Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres. Donc j'ai deux courriers à vous présenter et deux colis. Je pense que les deux colis, je n'arriverai pas à les ouvrir en vidéo. Donc je vais peut-être essayer d'en ouvrir un maintenant. Donc c'est parti, je ne vais pas perdre de temps. Juste petite aparté, j'ai oublié de vous dire. Je vous ai dit que Benjamin avait eu son brevet et allait en seconde. Que Gwen avait eu son bac et allait à la fac. Et il y a Poussin, bien évidemment. Pouf petit Poussin, Méradine que je suis. J'ai oublié de vous dire qu'il passait en moyenne section de maternelle. Voilà, donc très très fière de mes trois enfants. Voilà, je referme la parenthèse. Donc c'est parti. Alors là, j'ai reçu un courrier de ma Fran qui a joliment décoré l'enveloppe. Donc on a un petit tag, on a des étoiles, des fleurs, des papillons. On a de très très jolis timbres avec des petites souris. Franchement Fran, tu t'es éclatée. De l'autre côté, on a des tamponnages de petits minous qui sont en train de jouer avec une balle. Voilà, donc je vais juste couper l'enveloppe hors caméra pour ne pas qu'on l'envoie l'adresse. Je mets les morceaux de papier à la poubelle. Alors ma Fran, tu dois certainement être en train désespérément d'attendre que j'ouvre ton courrier. J'attendais d'en avoir plusieurs avant de le faire. Et j'aime bien garder la surprise, donc du coup, je n'ouvre pas par avance. Mais voilà. Je vais juste enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà. Alors, je cherche la carte. Oh, je l'ai reçue. C'est la petite carte que mes crafteliers, lorsque vous faites des commandes avec le petit chat qui a l'acropodile entre les pattes. J'adore face à un chat licorne, vu qu'il a une corne. Mais franchement, elles sont super chouettes. J'aime bien leur carte. Oh, merci. C'est cool. Ensuite, up and scrap. Donc, du coup, là, elle m'a mis un joli chipboard, donc smile, en bois. Il est vraiment beau. Pour mettre sur un album ou sur une couverture de junk, peu importe. Pièce en bois, peignez-la. Enfin bref, vous pouvez la peindre, la coller, etc. Oh, merci. Il est beau. Et puis, on a l'impression que le point du i, ça fait un petit cœur. Ensuite, alors ça, je regarderai après. Petit cadeau vintage 1998. Gros bisous. Alors là, je pense qu'il doit y avoir la carte parce que je pense à toi. On a un petit tag avec un tamponnage. On a un chat. Le papillon est vraiment très joli. Et là, on a une vieille dentelle avec un morceau de tissu qui est brodé. Oh, c'est vraiment superbe. qui est brodé. Regardez. La bordure est vraiment très, très jolie. Oh, ça, j'aime beaucoup. Est-ce que j'arrive à enlever ou pas ? Non. Ah, si, il y a bien un endroit où ça va s'enlever. Ah, non, attendez. Oh, je n'ai pas envie de casser. Hop. Alors, qu'est-ce donc ? Oh, c'est super chouette. Ça, j'aime beaucoup. Ça, je vais réutiliser, mais j'aime beaucoup. C'est vraiment très, très joli. Alors, waouh, il y a plein de choses. Ah, mais comment que tu as fait ? Ah, ça s'est décollé peut-être avec la chaleur. Ça s'est décollé là. Ah, elle a pris du rhodoïde qu'elle a plié en deux pour faire, ça fait quand même un petit flipbook. Alors, on a des petites enveloppes blanches qui ont été tamponnées. Le lapin là, il est trop, trop chou. Et elle m'a mis plein de découpes. Alors, ici, on a... Alors, je vais regarder. Ah, trop bien. C'est pour faire... Ah, j'ai mon mot. Ah, attendez. Le mot était caché là. Oh, le fond est très, très joli. Un petit coucou. Alors, attendez, je vais juste lire mon petit mot rapidement. Alors, ce qui est dans le papier bulle est un petit cadeau. D'accord. Ah, oui, là. Oh, merci ma frane. Oh, merci beaucoup. Elle a retrouvé sa factrice. Voilà, donc elle m'a fait sa carte sur... Enfin, oui. Elle a écrit son mot sur une carte qu'elle a faite. Voilà. Ici, on a un fond. Alors, je suppose que ça doit être des pigments. D'après les petits points un peu plus foncés que je vois. Donc, je pense que, ouais, ça doit être des pigments bruchaux ou quelque chose comme ça. Donc, on a un fond aquarelle avec des pigments. On a le sentiment, un petit coucou. Et là, on a une découpe de feuillage pareil qu'elle a mis en couleur. Et elle a mis des petits sequins ronds au centre. C'est pénible. En fait, il faudrait que je mette ma lampe. J'ai la lampe, la BenQ. Mais elle est en fait juste en dessous de mon appareil. Ce qui fait que, voilà, lorsque je fais ça, j'ai plus la lumière. Là, je l'ai. Là, je ne l'ai plus. Bref. Il va falloir que je trouve un autre système peut-être. En tout cas, voilà. Simple mais efficace. Très, très joli. Avec un fond. Les couleurs que j'aime. Du rose, du violet, du bleu. Très, très joli. Oh, merci ma frane. Et donc là, revenons-en à nos moutons. Donc là, on a des découpes. Donc pour former des pochettes. Voilà, j'allais dire, je vois qu'il y a des exemples. C'est chouette. Avec une petite, des petites découpes arrondies là, sur le haut de la pochette. Avec le tag qui va à l'intérieur. C'est super joli. J'ai utilisé le papier là, il n'y a pas très longtemps. Là, on a en craft. Avec Love. Une petite découpe napperon comme ça. Super sympa. Du coup, voilà. Elle m'en a fait plusieurs découpes. Dans différents papiers. Donc il me suffira simplement de les plier, de les coller. Et de les utiliser là où je veux. C'est top. Là, on a les petits tags qui ont été ancrés. Et on a donc les autres petits tags. Qui sont assortis à la pochette. Voilà. Merci ma frane. T'es un amour. Hop. Donc ça, c'était dans la première petite enveloppe. Le petit mot, je le laisse là. Ensuite, en dessous. Je fais doucement. Les découpes sont très finies. Ah, elle est chouette celle-ci. Là, on a la découpe d'une femme. Super sympa. Alors, je pense que ça doit être un papier. Enfin, un fond patouille. Parce que je peux voir des... Des petits reflets dorés. Des petits reflets dorés sur le papier. Mais en tout cas, la découpe est vraiment très très belle. Donc, on a une jeune femme avec une très jolie robe, des talons, chignons, etc. Super sympa. Donc là aussi, elle m'a fait des découpes dans différents papiers. Hop, on a une silhouette noire. On en a dans du rose, du blanc, du gris, etc. Elles sont vraiment belles, les découpes. Voilà. Et là, on a donc les... Ah non, il y a du feuillage aussi. Donc, on a du feuillage. Et on a donc les fonds patouilles. Ouais, ça doit être des pigments bruchaux. On a des fonds patouilles. Et elle a fait donc les découpes fleurs. Qu'elle a utilisées donc pour faire sa carte. Ce sont sympas les fleurs là. Hop. Comme ceci. Ça, je vais pouvoir faire un joli bouquet de fleurs. Merci beaucoup. Hop, je les remets là. Je fais doucement parce qu'elles sont quand même assez fines. Ensuite, donc je tourne. Donc, c'était comme ça. Et là, ah d'accord. Donc là, elle a formé des petites pochettes. Donc là, elle m'a laissé les empreintes des... des petites bonnes femmes qu'elle a découpées. Ouais, ça doit être des fonds que tu as dû faire. Tu vois, elles sont beaux. J'adore celui-ci. Elle est vraiment très très chouette. Donc là, on a les empreintes. Donc des petites madames. Voilà. Ça coince. Et ici, ah celle-ci, elle est très jolie aussi. Ah, la découpe là, elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. Et où le papier blanc que j'avais tout à l'heure ? Là. Elle est très très jolie celle-ci. J'aime beaucoup. Et donc là, on a des espèces de... Comme des fonds... Nous aussi, c'est un fond que tu as dû faire. Ouais, un fond avec... Le Dice, là, est vraiment très beau. Avec des petits cœurs. Je suis en train de regarder. Du coup, j'en perds mes mots. Là, on a encore les empreintes avec les petites madames. Oh ! Ça tombe bien. Je vais l'utiliser dans mon junk. Donc je suis toujours sur mon junk Paris. Enfin, en fait, je fais 36 000 trucs en même temps. Là, je viens juste... Je vous montre comme ça rapidement. Mais je ferai une vidéo. Je viens juste... Oui, nous sommes au mois de juillet. Je ne suis pas folle. De finir à décembre des lits. Donc pour quelqu'un. Voilà. Je viens de le finir avec une collection de papiers Stamperia. Oui. Lui divine. Scrap Noël au mois de juillet. Il n'y a pas de date. Donc du coup, là, je vais utiliser... Le fond est super. On a l'impression que c'est à fond aquarelle avec une pyramide. Une tour Eiffel en foils dorés. N'importe quoi. En même temps, ça ne ressemble pas à une pyramide. Say cheese. Et là, on a la même. Mais c'est toi qui les as faits ? Non. Non, je ne crois pas. Voilà. Donc là, c'est ce qu'il y avait dans l'espèce de petit flipbook. Comme ça. Super sympa. Hop. Donc je remets ça dedans. Ma petite découpe fleur. Je vais la remettre là. Non, je vais la mettre en bas. Voilà. Donc merci ma frane. Ensuite, donc là, on a une petite enveloppe avec les cadeaux vintage. Message d'amitié. J'ai mon ventre qui grogne. Alors, oh, c'est joli. Oh mon Dieu, le travail. Alors, ça doit être ça, le cadeau vintage. C'est super beau. En fait, c'est d'après ce que je peux voir. Ça doit être l'ancêtre du diamond painting. Elle a brodé en fait un arbre avec des toutes petites perles. Bon, on a du fil quand même. On a du fil coton. On a du vert, du marron. Mais il y a des toutes petites perles. Alors, c'est Gisleine qui m'avait fait un paperclip aussi en utilisant ces toutes petites perles. Alors, elle m'avait dit le nom, mais je ne m'en souviens plus. Je suis désolée. Mais c'est trop joli. Donc là, on a un bel arbre avec un petit piou-piou là. Donc ça, ça doit être un embellissement qui a dû être... Ah non, c'est un petit embellissement. Et en fait, elle le fait tenir. Elle lui a... Je suis en train de regarder. Elle a utilisé une perle. Elle l'a attachée par l'œil en fait. Alors, je vous montre de très très près. Alors, est-ce qu'avec un fond blanc en dessous, ça se verra mieux ? Je ne sais pas. C'est super joli. Mais mon Dieu, la patience d'ange pour faire ça. J'ai beaucoup de patience quand je scrape, mais je ne sais pas si j'aurais réussi à faire ça. C'est vraiment très très beau. L'ancêtre du diamond painting. C'est trop chouette. Et donc, vous voyez, au dos, ça se présente comme ça. Donc, on voit toute la broderie qui a été faite sur l'arbre, l'encadrement, etc. C'est vraiment très très joli. Tu me diras si c'est toi qui as fait. Mais alors, j'aime beaucoup. Franchement. C'est très beau. Ah ouais, c'est hyper petit comme perle. Je ne connaissais pas du tout. Alors là. Et ensuite, de nouveau, une petite pochette. Message d'amitié avec une jolie fleur en 3D. Oh, j'aime bien. Alors, vintage. 1998. Broderie, perles, mini et coton. Ben voilà. Donc, elle m'a donné des explications. J'adore, c'est chouette. Oh, merci beaucoup. Ça me touche. C'est vraiment très beau. Le boulot de dingue. Franchement, il y a des trucs. Enfin, il y a tellement de choses à faire en loisirs créatifs. C'est tellement vaste. Et donc là, elle m'a marqué petit cadeau. Donc, on a du papier bulle. On a un cœur qui a été fait avec... C'est bizarre. Je ne sais pas comment que c'est fait. On dirait de la laine, mais... Je ne sais pas. Avec un petit noeud en morganza. Et du coup, on a du washi partout. Oh, mes bonbons. La dernière fois, quand on s'est mis au téléphone, je lui ai dit, j'ai presque plus de bonbons à la menthe. Mon pot, il est vide. Franchement, c'est une cata. Je vous jure, c'est catastrophique. Voilà ce qu'il reste de mon pot. Plus grand-chose. Il faut que je remette. J'ai même perdu le joint de mon bocal. Le bocal que Kizi m'avait apporté. Bon, qui était plein à craquer. Mais du coup, voilà. Il ne me reste plus grand-chose. C'est une cata. Les bonbons à la menthe. Et puis ça, je ne sais pas où en trouver. Donc, c'est des bêtises de cambré. Mais c'est trop bon, ça. C'est trop bon. Il faut que je regarde si j'en trouve dans les magasins. On n'en trouve pas partout. C'est trop bon. Bref. Oh, mais t'es cinglé. Mais il ne fallait pas. Tu m'as mis plein de trucs. Oh là là. Donc là, ce sont... Alors, cadre baroque, team halls. Ils sont superbes. Il y en a un, deux. Oh là là. C'est magnifique. Franchement, ils sont superbes. Ils sont superbes. Oh, mais t'es folle. Frein ne fallait pas. Attendez, je vais en prendre un pour voir. Qu'est-ce qu'ils sont beaux pour faire du mix média. Voilà. Magnifique. Franchement, ils sont superbes. Ou sur du vintage aussi. En mettant une vieille photo et vous mettez ça par-dessus. Ils sont vraiment beaux. Oh, merci. Mais t'es folle. Fallait pas. T'es cinglé. Oh, ils sont trop beaux les cadres. Ensuite, Scrap Influence. Ah oui, c'est la boutique où elle commande régulièrement. Donc, je vous mets toutes les coordonnées en barre d'infos. Hop. Donc, je crois que c'est Valérie qui tient la boutique là. Si je ne dis pas de bêtises. Si je ne me trompe pas. Donc, Scrap Influence. Là, elle m'a mis un petit timbre avec un chat affalé en train de faire dodo sur une étagère. Voilà. Ensuite. Oh, mais c'est trop mignon ça. Oh là là. Je suis trop fan. C'est vraiment les vieilles boîtes aux lettres de poste comme ça. Donc là, ça doit être pour faire une lettre. Et du coup, vous mettez ça là-dedans. Oh, c'est trop chou. Mais t'es folle. Cotton Dice. Donc, la marque, c'est alors Agiart. Donc, ça doit être russe d'après l'adresse du site. Oh, c'est trop beau ça. Je vais essayer juste après. Oh, ça doit être magnifique. Oh, merci beaucoup. C'est hyper original. Je ne connais pas du tout la marque, là. Agiart.ru. J'ai regardé. Mais alors ça, franchement, c'est hyper original. Je n'ai jamais vu. Oh, merci ma frane. Ensuite, oh là là, tu m'as pourri. Donc là, ce sont des chipboards de chez FDECO. Sublime. Ah, ça va avec ma collection, avec la collection de l'album que j'avais fait. Thunder Orchide. Donc, on a les branches d'orchidées. On a les libédules et les orchidées. Alors, l'album doit être quelque part. Voilà. Je vous remontre. Donc là, ça doit être les chipboards qui vont avec la collection. Donc, j'avais fait cet album-ci. Et donc là, les chipboards vont avec. Je vais essayer de les caser quelque part. Superbe. Oh, merci beaucoup. T'es folle. T'es folle, t'es folle. Ils sont trop beaux. Et enfin, on a là aussi. Oh là là, mon Dieu. On a un paquet de die-cut. Alors, la marque, c'est aussi une marque des Pays de l'Est. Alors, je ne sais pas d'où. Scrapnir. La collection, c'est Charming. Alors, je ne vais pas ouvrir le paquet. Je vous montre tous les motifs qu'il y a. En plus, il y a une tour Eiffel. On a de jolies fleurs. Alors, juste regarder un truc. On a l'impression que ce sont des... Alors, je vous montre comme ça. Et on a l'impression, en fait, que pour les fleurs, vous voyez, ça a été... Ça fait un effet un peu aquarelle. Oh, mais regardez-moi les chipboards, là. Enfin, c'est... Non, les die-cuts, ils sont vraiment trop beaux. Superbe. Et il y en a à l'intérieur, 45. Superbe. Ma Fran, merci beaucoup. Je vais t'envoyer un message pour te gronder juste après. Merci du fond du cœur. Tu m'as pourri gâté. Là, je vais tester juste après ça aussi. Parce que franchement, c'est trop mignon. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo le résultat. Mais j'adore tout ce qui est tout petit comme ça. Je trouve ça tellement chou. Oh, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plein, plein de gros, gros bisous. Et puis, je t'appelle juste après. Mais franchement, t'es cinglée. Fallait pas. Fallait pas. Bon, je vais laisser ça comme ça. Je remettrai dans l'enveloppe après. Enfin, je vais ranger plutôt après. Elle est folle. Ensuite, j'ai reçu un courrier de Annie Day du 44. Donc là aussi, j'ai de très, très jolis timbres à récupérer pour mettre dans mes junk. Donc c'est top. Et à l'arrière, elle m'a mis un joli washi avec plein de petits minous. Donc là aussi, je vais ouvrir hors caméra pour pas que l'on voit les adresses. Bon, je n'ai pas réussi à ouvrir correctement. C'est un petit peu, mon dieu, c'est un carnage. J'ai ouvert ça comme je ne sais pas quoi. Hop, alors. Oh, il y a du violet déjà. Oh là 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 là. Vous me pourrissez. Oh. C'est trop chou. Je rigole, je vous le montre déjà maintenant. Elle m'a mis un petit paquet avec des mini trombones. Alors j'en ai aussi, mais je n'en ai pas des dorés. Des mini trombones. Alors moi, je les ai en argenté et là, ils sont dorés. C'est trop beau ça. Donc j'en utilise pour mettre dans les junk quand j'accroche une petite enveloppe ou autre. Un tag ou une image. Mais là, ils sont dorés. Oh, c'est trop chou. Donc là, ceux que moi j'ai, je les ai trouvés chez Sostrain Green. Ceux-là, je ne sais pas d'où ils viennent. Mais j'aime bien. Enfin, j'aime bien mettre dans les junk des tout petits, des bébés trombones comme ça. Parce que c'est vraiment petit, petit. Ça fait, attendez, ma règle. Ouais, ça fait un centimètre et demi. Donc c'est vraiment minuscule. Oh, j'adore. Merci beaucoup. Alors là, c'est peut-être la carte. On va regarder la carte. qu'elle a protégée avec du papier bulle. On va faire doucement. Ah, ok. On a du papier de soie violet. Un joli violet foncé. Attention, il faut essayer de garder le papier quand même. Il y en a encore une couche. Oh, c'est joli. Oh, tu as utilisé des papiers toilettes. Oh, les fleurs, elles sont superbes. Oui. Elle a recyclé. Elle a fait sa carte avec des rouleaux de papier toilette. Oh, j'adore. Oh, c'est trop chou. Un petit charme, ça fait un petit carnet. C'est chouette. Regardez. Donc, je vous montre la base. Donc là, il y a même, j'adore. On a un petit tamponnage avec un code barre où il y a écrit donc Annie, son prénom. C'est chouette. C'est super sympa. Je suis en train de regarder ce qu'il y a écrit. Hand stamp. Je ne sais pas trop. Et là, c'est trop, trop joli. J'adore. Elle a utilisé un joli papier un petit peu. Je ne sais pas. C'est toi qui as fait ou pas? Non, c'est un papier imprimé avec des petites arabesques. Donc, le fond est rose violet. Donc, avec les petites arabesques blanches. Ensuite, on a une jolie dentelle sur laquelle elle est venue coller donc un ruban assez fin de ruban satiné. Ensuite, alors là, on a un petit naperon, mais on dirait que c'est des engrenages. Donc, elle a découpé la moitié et elle l'a collé au niveau de la dentelle. On a du feuillage. Et alors là, les fleurs, donc c'est toi qui as dû les faire. Elles sont superbes. Regardez-moi ça. J'adore ce que tu as fait là. Le bouquet central est vraiment très joli. Donc, on a du fil juste à l'arrière aussi. Signe extérieur de bonheur. Donc ça, c'est les petits mots que je vous avais mis pour imprimer gratuitement. J'adore. Quand je vois que ce que je vous mets, ça vous intéresse et que vous les réutilisez. Donc, je suis trop contente. On a des demi-perles et on a bien entendu le petit chat avec son petit nœud. C'est trop, trop mignon. Et donc là, je pense qu'il doit y avoir un truc à l'intérieur. Elle a fait un petit charme en utilisant du fil coton violet, des petites découpes de cœur et puis made with love. C'est trop chou. Franchement, j'adore. Merci Annie. Et donc à l'intérieur. Oh, je vais lire mon petit mot. Ouais, ça fait un petit livret. Donc, j'ai son petit. Oula, son grand mot. Donc là, il y a une ATC et une ATSTEMP. Je vous montre ça. Oh, il y a un tout petit bébé chat. Non, je lis juste son petit mot. Alors, moi aussi, je suis très contente que tu m'aies envoyé ce courrier. Ah oui, non, franchement, c'est très, très joli et c'est très chaby. Voilà, chaby, c'est vraiment des couleurs assez douces, assez pastels. C'est des fleurs, de la dentelle, etc. Un petit peu, voilà, c'est... T'as mélangé le chaby et le vintage ensemble. Franchement, c'est très, très joli. Donc, c'est un style qu'elle ne pratique pas. Donc là, elle m'a fait sa toute première ATC, son premier ATSTEMP d'une série de trois. Mais c'est ce qui fait son charme. Donc, elle me dit que pour sa base, en fait, elle a utilisé deux rouleaux de papier toilette, comme vous avez pu le voir. et qu'elle les a réunis en faisant une charnière. Donc, elle a marqué que c'est tout à fait rustique. Mais au final, franchement, ça rend très, très bien. C'est ce qui fait le charme, même pour moi, des embellissements que je vous présente en recyclant nos rouleaux. Oh, merci beaucoup. Oh, merci, Annie. Franchement, ça me touche énormément, ce que tu m'as écrit. C'est des petits mots, mais c'est tellement gentil. Franchement, je suis comblée. Je suis en train de chercher. Bon, de toute façon, il n'y a pas de secret dans son petit mot. Donc, ce n'est pas très grave. Voilà. Donc, elle a utilisé une copie. Donc, elle a un petit peu ancré, vieilli son papier. J'adore. Franchement, ta carte, elle est trop jolie. Donc, elle a dit qu'elle a un petit peu galéré parce qu'elle n'avait pas pris en compte, en fait, l'épaisseur des fleurs au moment de la réalisation de la carte. Franchement, ça rend très bien. Mais les cartes sont superbes. Enfin, les cartes, oui, les ATC, ATS. J'adore. Regardez, là, on voit bien le papier, en fait, qu'elle a réutilisé. Et elle a formé, donc, deux petites pochettes. Et là, le mini chat, franchement, j'adore. Je ne sais pas si il y a une paire faux, mais il est trop mignon. Et donc, là, on a, alors, l'ATC Chabilila. Donc, là, une sur une, faite par Annie, le 14 juillet. Donc, on retrouve le même fond que celui-ci. Alors, à l'arrière, on a un petit napperon en papier. Toujours ce joli feuillage. Ces fleurs, là, franchement, dont je suis ultra fan. On dirait un peu du papier mâché, comme ça, qui a été mis en couleur avec les petits pistils. C'est super joli. J'adore. Toujours cette dentelle avec le petit ruban satiné qui passe dessus. Le petit chat, cette fois-ci, qui est en train de marcher. Les demi-perles. Le fil coton. Et là, moment à partager. Superbe. Que dire ? C'est magnifique, franchement. Les couleurs. Enfin, tout est très, très beau. Et là, donc, on a l'ATC. Bah, pareil, Chabilila. Donc, c'est la 1 sur 3. Fête également le 14 juillet. Donc là, on a le format timbre. On a le tampon pour le timbre oblitéré. Joie de vivre. Et toujours cette jolie dentelle, le ruban, les petites fleurs. Le tout petit chat. C'est pas encore le même. Il a une position différente avec la queue en l'air. C'est bébé roquis. Ah non, franchement, je suis ultra fan. Donc, tout est coordonné. C'est très, très joli. Regardez-moi ça. Quel boulot. Et tout ça en recyclant. Vous voyez qu'en recyclant, on fait des choses juste magnifiques. Franchement, voilà. C'est pas du tout ton style, comme tu le dis. Mais alors, chapeau. Tu l'as travaillé, mais vraiment à merveille. C'est trop, trop beau. J'adore. Merci infiniment, en tout cas, Annie, pour le temps que t'as dû passer à faire ces jolies ATC, ATS et cartes coordonnées. Je suis fan. C'est trop joli. Ouais, tu me diras, c'est toi qui as fait des fleurs. Alors, si oui, en tout cas, chapeau. Gros coup de cœur pour les fleurs. Elles sont magnifiques. Voilà. Et ensuite, plein de petits cadeaux. Alors, ici, on a des découpes un petit peu étiquettes, comme ceci. Elles sont très jolies. Et là, des découpes rondes festonnées dans du papier un peu crème. Superbe. Merci. Ensuite, oh mon Dieu. Je ne sais pas si c'est toi qui as fait, mais alors, tu as dû t'amuser. On a des petits tags blancs, donc, que je vais pouvoir customiser comme je veux, avec le fil coton blanc également. Et la présentation, vous avez vu, à chaque fois, les petites bordures, le petit mot. Donc là, on a Hello. Loud. Ici, il y avait écrit Fun. C'est chouette. Oh, là aussi, la petite bordure, elle est très jolie. Présentation magnifique. Ensuite, ici, on a Shine. Oh, des feuilles squelettes. J'adore. J'en avais utilisé pour le junk journal nature de Damien. Franchement, j'aime beaucoup les feuilles squelettes. Ensuite, ici, on a donc Smile, avec les petits triangles. Et on a... Oh ! On a des... Oh, la présentation, elle est super jolie. On a des paperclips. Oh, je vais le sortir, c'est trop beau. Regardez, franchement, ta découpe là, superbe. On a une découpe. Donc, elle a découpé son tag avec un die. Et l'effet fausse couture, ça fait des croix. C'est super joli. Donc là, elle a fait les petites fentes pour pouvoir y glisser. Donc, les paperclips, on a des cœurs, des petits osiots. C'est trop beau. Là, on a également le petit œillet raccord avec ses petits emballages. Violet avec des poids blancs. La dentelle, le petit fil. Oh, mais mon Dieu, la présentation de fou. C'est trop joli. C'est hyper agréable. Ah ouais, là, la découpe, là, elle est très, très jolie. J'aime beaucoup, là, l'effet fausse couture avec les petites croix. C'est magnifique. Puis les petits cœurs, vous voyez, le moindre détail, franchement, c'est très, très joli. Hop. Ah, je n'arrive plus à le remettre dedans. Hop là. J'adore. Et ensuite, ici, donc, le mollov. Et on a, c'est trop chou. On a des petits chats, des petits chats en bois et des feuilles. Donc, on en a des jaunes, des marrons, des vertes. Donc, ce sont des petits embellissements. Super sympa. Très, très joli. Merci infiniment. C'est trop beau. Voilà. Donc, là, j'en suis à une demi-heure de vidéo. Donc, je vais faire une vidéo à part pour le colis de Nathalie et une autre pour le colis de Asma. Parce que, ben, voilà. Je prends tellement de plaisir à vous montrer, à découvrir les... Est-ce que vous m'envoyez que, voilà, ça prend du temps. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ma frane, plein de gros, gros bisous. Je t'appelle juste après. Et Annie, merci infiniment pour ce superbe envoi. Très, très joli. Voilà, plein de gros bisous. Et puis, on se retrouve un peu plus tard pour une autre ouverture de colis. Ciao, ciao.